Hello la team, c'est Lucas Mikado, on se retrouve en ce début de semaine, on est lundi 27 février et on va parler du jour bonjour, pas de nouveau format mais un format que vous aimez bien, on prépare la semaine de trading, donc on a déjà fait pas mal de plans que j'ai publié sur la paria, on ira voir ça en fin de vidéo et c'est parti, donc on va plutôt faire des plans sur le forex comme à notre habitude et vous allez voir que il y a pas mal de choses intéressantes finalement qu'on va devoir surveiller cette semaine et il va falloir être sélectif pour attraper les meilleurs setup, avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, en gros il y en a maintenant minimum 2 par semaine, 3 si je suis vraiment en forme mais vous allez voir ça va être sympa et on progresse tous ensemble et merci à tous les membres du groupe trading algorithmique de l'app Aria. Allez c'est parti on va attaquer sur le, on va commencer, attendez je m'affiche la watchlist que je me suis mis sous les yeux, on va commencer par le GBPUSD, alors GBPUSD vous avez vu que j'ai mis un graphique, j'ai cliné le graphique sans aucune moyenne mobile et tout juste pour avoir vraiment les zones et une vision, je veux pas être biaisé par les moyennes mobiles etc, juste les zones, les zones, les zones, ok ? Donc GBPUSD qu'est-ce qu'on voit ? Et bien qu'on est ici sur une belle zone, merci Ariazone, une zone daily cachée sous la zone weekly et la zone ascalade, donc on voit que c'est un niveau qui est extrêmement fort par le marché et d'ailleurs ça commence à rebondir. Alors là on a un petit peu, allez pas loupé le train, c'est à dire que c'est un petit peu parti sans nous, moi ce que je vais attendre tout simplement c'est un achat, moi ce que je préfère, vous le savez réintégration de zone, c'est qu'on casse cette zone là, un petit excès, hop, on va péter quelques stops, éventuellement pas les nôtres, ceux des autres, ça c'est ce qu'on préfère. Et c'est pas gentil ce que je viens de dire, bref, on va attendre un petit excès de zone et pour reprendre après un trade dans le sens, pour jouer le rebond sur tout simplement cette zone là, effectivement on est plutôt dans un flux baissier, mais on peut pas ignorer cette zone support qui était très importante, regardez une fois, alors c'était apparavant une zone de résistance qui est devenue après une zone support, une fois, deux fois, trois fois, belle réintégration ici, quatre fois, c'est pas revenu justement à la zone mais c'est des niveaux qui sont surveillés, quatre fois, et là peut-être la cinquième, Donc je surveille le GPPUSD pour un plan acheteur. Au niveau des plans acheteurs, il y en a un peu moins que les plans vendeurs, on va aller voir du côté du GPPYEN et GPPYEN, alors GPPYEN il est parti tout simplement sans nous le temps que je fasse le plan, l'idée c'est tout simplement on a une tendance ici qui est extrêmement, voilà, qui est haussière, ça il n'y a pas de doute, ok, le but c'était de prendre un petit pullback ici à ce niveau là, hier soir j'avais regardé, ça a commencé à corriger ici, donc là il part sans nous, pas de soucis, ok, le GPPYEN, donc voilà, l'idée c'était plutôt d'acheter à ce niveau là, mais on va pas le retenir celui là parce qu'on est vraiment très loin de la zone, on s'approche plutôt d'une zone short, alors on est vraiment contre le flux, vous le voyez, mais ici cette zone daily là, elle est quand même intéressante aussi à regarder, on voit ici que ça a fait office de support, elle pourrait très bien faire office de résistance, ça l'a déjà fait ici, auparavant on peut le voir ici à ce niveau là, donc aussi à surveiller au niveau du GPPYEN, alors un plan, voilà, je l'ai mis au début hier soir dans les achats, finalement ce sera plutôt un plan à voir si c'est un plan vendeur avec cette réintégration de zone daily, le NZDUSD, qu'est-ce qu'il nous dit le NZDUSD, il est où d'ailleurs ? Le NZDUSD, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors NZDUSD, tout simple, flux, vous le voyez clairement baissier, ok, on a cassé cette zone là, donc ça veut dire que le marché a quand même envie d'aller plus bas, moi ce que je vais faire c'est tout simplement, je vais attendre un pullback, un pullback au plus proche de cette zone là pour reprendre une vente, le mieux ce serait un petit excès pareil pour reprendre une vente dans le sens du flux vendeur, je ne vais pas m'opposer à ce flux pour le NZDUSD, ok, ça c'est pour les plans à la vente, l'euro NZD, l'euro NZD il est où ? L'euro NZD il est là. Alors l'euro NZD, figurez-vous qu'on est déjà en position ce lundi matin, on a ici une magnifique double zone H4 daily, et qu'est-ce qu'on a ici ? On voit qu'à chaque fois qu'on arrive dans cette zone là, les vendeurs se sont manifestés, on le voit ici avec cette belle bougie, ok, pour l'instant on est en drawdown, voilà pour l'instant on est rentré je pense par là, ok, on voit qu'il y a eu une belle bougie de correction ici, d'accord, après les acheteurs sont quand même présents, il y a bataille, ok, donc nous on a mis un setup en place, template automatique et même cross, donc arrière est rentrée en position, et maintenant le destin n'est plus entre nos mains, voilà c'est le marché qui va décider, est-ce qu'il va nous la mettre à l'envers, ou est-ce que la zone va réagir comme on l'attend avec cette belle réintégration de zone daily. L'euro AUD, alors je vais chercher un petit peu des valeurs, je vais en regarder un petit peu moins, parce que tout simplement je me suis dit qu'en étendant mon spectre finalement sur d'autres valeurs du format, parce que je regarde un petit peu moins, parce que les spreads sont les plus importants, etc., on peut quand même se concentrer sur la crème de la crème, les meilleurs setups. L'euro AUD, qu'est-ce qu'on fait ? Euro AUD, je ne vous ai pas mis ce template-là, euro AUD, ça doit vous sauter aux yeux, pareil, zone ici, on voit que ce sont des zones qui ont été travaillées par le marché, donc il va falloir vraiment qu'on aille chercher, les bougies sont quand même très fortes, vraiment une réintégration avec un beau signal, je vais faire attention, parce qu'il y a eu quand même un excès ici. Donc voilà, ce n'est pas forcément le plan le plus clean que j'ai, mais je l'ai quand même noté, je me suis mis des alertes, et je vais regarder du côté de AriaScan. NZD CAD, je viens déjà de vous le mettre, il me semble, non, c'est le NZD USD, NZD CAD, j'attends un excès zone daily pour prendre un short, sens du flux, donc exactement pareil que le NZD USD, qu'on va attendre un petit déclic, ça revient dans la zone pour pouvoir reprendre une vente si ça redégueule derrière. Un de mes plans préférés vendeurs, ça va être le CAD CHF. Il a déjà commencé à réagir, ok, pas de précipitation, doucement, regardez, le CAD CHF c'est vraiment magnifique. Sans zone, avec zone, on voit que cette zone daily, une fois, deux fois, trois fois, allez, quatre fois, cinq fois, réaction ici, six fois, ok, donc c'est une zone qui est extrêmement regardée par le marché, et qu'est-ce qui se passe ici ? Belle bougie et avalement une heure derrière. Je vais regarder du côté de AriaScan, je vais surveiller, voilà, ça va être mon signal, je vous ai mis toutes les valeurs ici dans AriaScan, ok, je fais tourner deux scanners, un scanner, un scanner, d'ailleurs, si, je vais vous en parler de ce scanner-là, on en parlera peut-être plus tard. Je fais tourner ces valeurs-là du côté de AriaScan, donc les valeurs de la voltage que je vais surveiller cette semaine, je vais peut-être en rajouter, en enlever, etc., en fonction des plans, tu vois, par exemple, le GBPN qui est parti comme une balle, je pense qu'on va le virer, mais je vais regarder sur tout ça. CAD CHF, ok, pour l'instant, on n'a pas de signaux de retournement alligator, moi, je vais regarder, d'ailleurs, je vais enlever le M5, puisque je vais plutôt regarder que le M15, parce qu'à partir du M15, on a par contre dans une zone de retournement, ok, les petites unités de temps commencent à se retourner, on le voit ici, les unités de temps moyennes sont en train de devenir neutres, elles sont passées de haussière à neutre, on est toujours dans une tendance, attention, au niveau de la DX baissière, on est à contre-tendance, puisqu'on va jouer une reverse de zone, ça, c'est normal, donc à surveiller, je vais au moins attendre un signal du côté de AriaScan, et pour pouvoir prendre tranquillement un trait, donc là, on peut être assez ambitieux sur ce type de setup, on peut viser au moins la zone intermédiaire du range, finalement, on est dans un range H4, vous voyez, on peut au moins viser la zone intermédiaire, et on peut garder une partie de la position pour aller chercher la base de zone, la zone daily. Voilà pour les plans de la semaine, alors ça, je vais un petit peu les ajuster, et vous allez voir que tout ça, je les regroupe dans la paria, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Juste, je finis par l'USDCHF, je m'étais noté l'USDCHF, alors, il est parti comme une balle, on en a fait l'année dernière, l'année dernière, non, la semaine dernière, dites-vous que la semaine dernière, quand même, pour avoir un petit peu les boules, j'ai même le regardé, la semaine dernière, on a acheté ici, ok, et par des trailing modes, finalement, j'ai acheté un M15, et bien, je me suis fait sortir ici. Un petit peu les boules, quand tu vois le mouvement qui était là, bon, après, AriaScan et AriaZone ont fait le job, ok, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu en profiter, c'est un petit peu frustrant, et du coup, ça mérite réflexion aussi de pouvoir ajuster, tout simplement, c'est une question de, pas de setup, de machin, c'est une question d'unité de temps d'intervention, tout simplement, j'aurais, je serais intervenu sur du M30, je serais toujours dans le trade. On voit qu'ici, on est sur une grosse zone, alors ça a pété la zone daily, ça a pété la zone monthly, qui est la master zone, et c'est en train de péter la zone weekly, mais c'est en train de lutter ici, on voit que c'est une zone aussi qui est surveillée par le marché. Alors là, vraiment, se mettre à contre-flux comme ça, ça veut dire essayer d'attraper le point haut, compliqué, je me suis mis dans la watchlist, je surveille, c'est vrai que ce serait quand même, en fonction d'un petit peu des actus économiques, ce serait quand même plus simple d'attendre un rebond ici, pour reprendre dans le sens du flux. On va surveiller le SDCHF, mais c'est vrai, quand tu as des flux comme ça, se mettre en face, des fois ça a marché, effectivement, mais tu peux aussi te casser la gueule plusieurs fois avant d'avoir raison. Allez, on se retrouve juste sur la paria, je vous montre un petit peu comment se présenter tout ça. Du côté de la paria et du groupe Trading Algorithmique, voilà comment ça se présente. Donc j'ai envoyé une vente, je vous l'avais dit, sur les zones du jour, bonjour, oro, NZD, on est à la vente et on a mis ce template-là, le template MMCross, on est rentré en M5, ok, et vous avez tous les jours, c'est ça que je voulais vous montrer, la watchlist avec le contexte économique, les plans daily, les plans plutôt acheteurs, les plans plutôt vendeurs, les plans range, etc. Le petit récap hebdo du samedi. Je voulais vous montrer la watchlist, allez, on se fait des petites blagues aussi, de temps en temps, ça c'était la fin de la semaine, vendredi, on a pu décompresser un petit peu, mais voilà, donc c'est un groupe qui est disponible sur la paria, et qui est très animé, on est 3520, je crois, donc ça c'est cool. Voilà, c'est la fin des zones du jour, bonjour, je te souhaite une bonne semaine, une excellente semaine de trading, dis-toi que le plus important avant les méthodes, c'est la gestion du risque, d'ailleurs je vais vous préparer plusieurs vidéos, gestion du risque, etc. J'ai quelques, voilà, je me suis noté quelques trucs à faire, et je vais vous, voilà, c'est plutôt le vendredi que je fais ça, vendredi après-midi, destiné à la création de contenu, donc je vous tiens au courant, et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, ciao !